« Stavrogin, s'il croit, ne croit pas qu'il croit. Et s'il ne croit pas, il ne croit pas qu'il ne croit pas. » Voilà cette phrase du roman de Dostoyevsky, dans « Les possédés », qui nous plonge dans l'insaisissable même de la foi. La question de savoir de quoi l'on parle quand on parle de la foi peut paraître très secondaire par rapport aux problèmes qui semblent plus criants dans nos sociétés actuelles. Comme l'escalade de la menace nucléaire, la montée des extrémismes politiques ou l'avenir écologique de notre planète. On pourrait se demander à quoi bon perdre du temps à parler de la foi. Pourtant, la critique de la foi est au cœur de notre actualité quant à nos comportements, envers ce que nous tenons pour vrai ou ce que nous voudrions qu'il soit. La confusion entre la foi et les croyances de toutes sortes est à l'origine de paroles et de comportements qui souvent ruinent ce que notre intelligence pourrait produire de meilleur. Si nous acceptions d'être critiques avec nos convictions, même avec nos convictions, même avec celles qui nous semblent intuitivement les plus dignes de confiance. La démarche qui vise à couper le fait religieux des activités humaines profanes est très souvent admise comme signe de sagesse pour vivre en paix et sans violence les uns avec les autres. On évite simplement le sujet. Mais la foi peut-elle se contenter d'un tel usage ? N'est-ce pas l'absence de débat sur les contradictions entre les religions et les règles d'existence que se donnent les sociétés, qui provoquent les pires malentendus et laissent penser que toute religion est forcément irrationnelle ? Comme s'il n'y avait de croyances qu'en religion et que la foi était l'une d'entre elles. Mais il y a bien des croyances dans d'autres disciplines que la religion. Si la foi est plus que quelques croyances qui sont abandonnées les unes après les autres à mesure que le savoir progresse, Si la foi est un véritable mode d'existence, alors n'est-il pas essentiel d'en faire la critique pour la dégager de la gangue d'illusions et de doctrines qui l'empêchent trop souvent d'émerger comme une énergie positive de nos sociétés. Dans le texte de l'évangile de Marc que nous avons lu, il n'y a pas de coupure entre la vie en société et le problème de ce que croient les uns et les autres. Voilà un groupe d'hommes, on ne parle pas de femmes dans ce texte-là, les apôtres, qui sont identifiés avec une fonction particulière dans la société de leur temps. On attend d'eux qu'ils guérissent et exorcisent les maladies et qu'ils libèrent les possédés. Bien sûr, aujourd'hui, en voyant de tels symptômes accabler un enfant, on courrait à la pitié salpêtrière pour un examen neurologique. Mais dans le contexte du premier siècle, les symptômes de ce qu'on appelait le mal sacré restent énigmatiques pour beaucoup et les moyens de les calmer sont inconnus encore. Devant l'ignorance, le champ de l'imaginaire reste ouvert et l'explication par la possession devient alors plausible. D'ailleurs, Jésus ne va pas contrer cette croyance, mais déplacer le problème vers la question de la foi. Même si la superstition demeure, il est possible d'avoir foi en une autre vie pour cet enfant. Mais voilà que les apôtres ne réussissent pas à libérer cet enfant du mal qui l'atteint, alors même que son père et la foule avec lui avaient placé leur confiance en eux. On pourrait interpréter ce texte comme une mise en cause de Jésus, suivi immédiatement après de l'apologie de ses talents divins. Mais on peut aussi comprendre la mauvaise humeur de Jésus vis-à-vis des apôtres ou de la foule, on ne sait pas très bien dans le texte, comme un déplacement salutaire de notre conception de la foi. En fait, on demande à Jésus « Mais pourquoi ce que tu enseignes à tes apôtres n'est pas efficace quand c'est eux qui le font ? » Et pourtant, Jésus va s'énerver contre ça. Voilà un père dont l'enfant souffre et qui ne trouve personne pour le débarrasser de son mal. On pourrait pleurer sur son sort, regretter que la médecine ne soit pas encore assez avancée pour régler le problème. Mais Jésus ne désespère pas ici à cause de l'existence de ce mal. Il désespère de ses contemporains en faisant le constat amer d'une génération sans foi. Tout à coup, dans le texte, le mal a changé de place. Il n'est plus dans la maladie faisant partie des multiples formes de fragilités humaines, ce qui n'a donc rien d'extraordinaire. Le mal est dans ce manque de foi de toute une génération qui ne croit pas en elle-même pour changer la fatalité en espoir. Combien de fois faisons-nous le constat qu'un autre monde est possible pour nous et que notre génération semble incapable de réagir avec la foi nécessaire au changement ? N'est-ce pas notre lot quotidien de constater que, faute d'espérance, de confiance et d'intelligence, les maux qui affligent l'humanité continuent à proliférer sans que, collectivement, une réelle volonté de changer émerge ? La foi, on le voit ici, n'est pas l'affaire des seuls croyants. La foi ici, si elle vaut quelque chose pour ce monde, devient alors un levier pour changer le monde. Et c'est l'affaire de tous. Et beaucoup l'ont déjà montré en réussissant à mener des combats sociaux pour lesquels seule la fatalité l'avait jusque-là emporté. Mais il suffit parfois qu'un seul, une seule, une toute petite communauté croit qu'il est possible de changer les choses et alors cela existe. Rien n'est impossible à celui qui croit. Mais que veut dire croire ? Entre le père de l'enfant qui cherche un secours à son manque de foi et Jésus qui affirme que rien n'est impossible à celui qui croit, lequel croire ? Le père de l'enfant ne s'abuse-t-il pas en disant « je crois » comme s'il pouvait le décider ? Et quand il évoque son manque de foi, peut-il espérer qu'un autre que lui supplée à ce manque de foi en venant chercher Jésus ? Et quand Jésus est ainsi affirmatif sur la foi, est-il en train de provoquer l'homme qui doute ou bien déclare-t-il une vérité dont il a fait lui-même l'expérience ? Ces versets sont extraordinaires parce qu'ils posent de la façon la plus synthétique qui soit les problèmes inhérents à la foi. On y retrouve le doute du père pour qui l'essentiel est la guérison de son fils. Il est prêt à faire confiance à Jésus s'il peut sauver son fils. Mais il admet lui-même que ce qu'il ressent n'est pas la foi, « Viens au secours de mon manque de foi » dit-il. On trouve aussi dans ces versets la foi de Jésus qui agit sans douter. Il ne doute pas une minute qu'il soit possible de changer les choses. On ne dit rien du contenu de la foi de Jésus. On ne dit pas en quoi il croit. On pourrait imaginer qu'il prie Dieu pour qu'il sauve l'enfant, mais il ne délègue pas son action. Il dit à ceux qui divisent l'enfant de sortir et de partir, et il y parvient. Comme dans un acte magique, il parvient à faire fuir le mal. Il n'a pas douté, il n'a pas hésité, il a cru que cela était possible et le mal s'est séparé de l'enfant. La foi apparaît ici comme puissance, et plus du tout comme doctrine. On trouve aussi dans ces versets une critique très dure de la foi des disciples et de la foule. Génération sans foi, « Jusque à quand serai-je avec vous ? » « Jusque à quand vous supporterai-je ? » On peut même se demander si le Père lui-même n'est pas visé ici parmi la foule, puisque Jésus reprend ses propos, « Si tu peux, en affirmant contre ses doutes, tout est possible à celui qui croit. » Il lui fait la leçon à lui aussi. On a coutume de dire que là où est la foi est toujours aussi le doute. C'est une façon assez confortable de parler de la foi et de se dire qu'après tout, si l'on n'est pas très sûr de soi, c'est normal, ça fait partie du jeu. Et en effet, il n'est pas possible de savoir là où on ne peut que croire. Si l'on ne peut rien savoir de Dieu à cause de sa divinité même, alors la foi en Dieu peut toujours être mise en doute. Qui ira vérifier que ce que nous disons sur Dieu est vrai ? Et même les religions révélées ne peuvent prouver la révélation qu'elles tiennent pour vrai. Mais si l'on peut douter de cette existence de Dieu et de la façon que nous avons de parler de Lui, est-il possible pour un croyant de douter de sa propre foi quand on est saisi par elle et que sa vie est toute entière tournée vers la foi, est-il possible réellement d'en douter et de l'abandonner ? La plupart des témoignages de croyants que j'ai pu entendre contiennent une part de doute quand on fait que ce qu'ils tiennent pour la foi soit bien la foi. C'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien la définir. Souvent, ils acceptent certaines affirmations des témoignages bibliques ou de la tradition chrétienne et en rejettent d'autres. Mais tout ce travail de critique et de déconstruction ne vient jamais à bout d'une intuition très forte d'être en relation avec ce que chacun nomme Dieu ou le divin ou quelque chose de plus grand, quelque chose qui nous dépasse. quel que soit le langage, quelle que soit la religion, quelle que soit la tradition et quand bien même il n'y aurait pas de tradition religieuse avant qu'il y ait une expérience de foi, ce qui arrive en fait beaucoup plus souvent qu'on ne pense, le constat est toujours le même. Le croyant expérimente la foi et elle résiste à toutes les contingences des traditions révélées. Ce n'est donc pas dans la foi qu'il y a du doute mais dans la façon d'en rendre compte. La foi semble être alors avant même toutes les façons d'en parler. La foi semble être une forme d'existence plus profonde, une forme d'existence a priori avant même toute révélation. Les théologies dialectiques prétendent qu'il faut une révélation extérieure pour que naisse la foi. Les théologies du sentiment religieux imaginent que la foi est en nous de toute éternité et les théologies rationalistes interprètent la foi comme une projection de notre propre existence dans la transcendance de Dieu. Quant à la mystique, elle se présente comme une fusion du divin et de l'humain qui ne se laisse que difficilement d'écrire. Alors que nous dit ce récit de la foi ? Il nous dit qu'elle rend tout possible et que si ceux qui sont là avec Jésus étaient des hommes de foi, ils n'auraient pas besoin de lui pour résoudre le problème qui se pose à eux. Ils auraient l'audace d'y croire tellement que cela arriverait. Mais à la fin du récit, on note une autre clé possible pour comprendre ce qui est dit de cette foi. La guérison de l'enfant est décrite avec des mots qui nous déplacent dans une nouvelle perspective face au mal. L'enfant tombe comme mort dit le texte et la multitude le croit mort dit le texte. L'auteur insiste sur l'apparence de mort. Jésus en lui tendant la main le réveille et lui se relève. Lisez ici en grec lui ressuscite. Les mots qui sont employés ici sont ceux de la mort et de la résurrection. Par ce récit cherche-t-on à révéler le contenu de la foi chrétienne à savoir la résurrection promise après toute mort ? Ou bien est-on en train de faire de la résurrection la forme de toute existence croyante, la forme de toute foi, c'est-à-dire la possibilité d'outrepasser les limites humaines comprises entre naissance et mort ? Durant tout le récit, Jésus a refusé les limites d'une humanité blessée, empêchée, possédée par des forces contraires à la vie. Il a voulu le salut de cet enfant sans se demander s'il était pécheur ou non, si le péché venait du père ou s'il y avait quelques bonnes raisons pour que l'enfant soit ainsi malmené par un mal odieux qui le coupait du reste de l'humanité. Il a voulu de toute sa foi que cela cesse et que cet enfant soit libéré du mal qui le stigmatise et l'empêchait de vivre. Contre la superstition, les croyances culpabilisantes et les incapacités à espérer une autre vie pour cet enfant, Jésus s'est engagé, a engagé sa foi, sa parole et ses actes en disant au mal « C'est moi qui te leur donne » en endossant la responsabilité de l'autre. Cette autorité, cette parole engagée pour l'autre au nom du salut toujours possible, cette main tendue pour recommencer une autre vie est ce qui a permis de susciter de nouveau l'enfant dans une nouvelle identité. Par analogie, l'Évangile fait de la résurrection le paradigme de la foi, une espérance extraordinaire. qui va bien au-delà de la vie après la mort. Mais on peut objecter que la foi n'existe pas seulement pour les chrétiens. Dans les autres religions, la résurrection serait un thème beaucoup moins facile peut-être à exploiter. La résurrection ne pourrait pas servir d'analogie à cette transgression des limites humaines pour passer dans le domaine de la transcendance. en revanche, dans toutes les religions, la vie au-delà de toute mort et la pensée de l'infini et de l'éternité sont communes à tous et le paradigme de l'espérance au-delà de tout obstacle devient lui universel. vivre selon la foi on le voit n'est pas une adhésion à un contenu doctrinal donné mais un état de vie une forme d'existence qui a pour mesure l'éternité et l'infini. c'est là la conversion il n'y aura donc pas de contenu de la foi dans cette histoire mais c'est la foi qui contient le croyant qui donne forme à son existence cette terre promise qu'il faut habiter infini et cette éternité ce temps qui dure pour toujours en Dieu efface les murs de la finitude humaine pour transformer le désespoir en espoir infini dans la foi le croyant existe selon d'autres catégories a priori qui ne sont plus l'espace et le temps mais l'infini et l'éternité l'échelle n'est plus la même et rien n'est impossible alors à celui qui croit non pas que celui qui croit obtient tout ce qu'il espère mais il espère tout même le plus incroyable et sa vie est transfigurée par cela il ne s'agit pas là d'un enthousiasme ou d'un optimisme mais d'un état qui s'apparente à la prière une relation à l'infini qui transcende les limites ordinairement admises contre toute attente Jésus explique l'efficacité de son geste à ses disciples par la prière alors qu'à aucun moment dans cette histoire Jésus ne s'est mis à prier à moins que lorsque Jésus parle et agit il ne soit en fait enfin en train de prier pas à genoux bien sûr pas en résistant des mots qu'on lui a appris mais il le fera par ailleurs pour ses disciples en leur apprenant le texte d'une prière non il n'est pas en train de se mettre physiquement dans l'état de ceux qui prient ordinairement mais il se fait lui-même prière désir de salut pour cet enfant qu'il aime de l'amour du prochain que sa foi lui a fait découvrir et devant lui alors que l'enfant était objet du désespoir de tous l'enfant devient le ressuscité celui qui se relève celui pour qui l'impossible a été possible là où l'on attendait peut-être la foi comme conformité à une doctrine elle apparaît comme une forme de l'existence comme l'échelle de nos vies alors au lieu de nous demander si nous croyons correctement en Dieu et si nous sommes bien dans la doctrine peut-être faudrait-il davantage envisager la foi comme ce qui fait de nos existences des prières pour ce monde adressé à l'infini et à l'éternité pour changer la fatalité en espoir Amen